C'est un pain de boulanger, mais c'est aussi un pain de paysan. Et la différence se trouve à l'intérieur, dans les matières premières utilisées qu'il produit lui-même. Je crois qu'il est 13h, il faut que t'ailles voir pour les semis, je crois. Pour semer ses blés, Dominique Feur passe du blanc au vert, du fournil au champ. Ce sont des moments particuliers où on engage l'année, puisque ce sont les semis. Donc voilà, c'est moment rare et précieux. Et on est content que la métaux soit au rendez-vous. A l'arrière, sur la remorque, c'est sac de grains. Son nom est écrit dessus, car il ne les achète pas, ils proviennent de sa dernière récolte. On appelle cela des semences paysannes. Le terroir, comme une poésie. Barbe du Maconnet, poulet du Tonnerroi, petit blanc de saune, rouge du Morvan, etc. Ces grains-là, ils viennent effectivement de la récolte de l'année dernière. Et on resseme d'année en année ce qu'on a récolté. Ce qui nous permet d'être complètement autonome en termes de semences. Et puis ça a un impact direct financier, puisqu'on n'a pas à repayer de semences. C'est un vrai facteur d'équilibre économique. Quand on est boulanger paysan, on ne peut pas se payer de tracteur. Alors il fait appel à un voisin, agriculteur. Et l'avantage n'est pas qu'économique. C'est Sébastien qui est sur le tracteur, qui fait le semi actuellement. Il a une maîtrise technique que je n'aurais jamais. C'est un travail qui doit être bien fait, parce que c'est toute l'année qui est engagé. Donc il n'est pas question de faire une erreur de débutant sur le sujet. Pas de tracteur. Et pas plus de traceur GPS. Ces parcelles, il les délimite en comptant ses parts. Donc là, j'ai délimité un hectare environ pour le prochain semi de seigle. Le tracteur passera ici un peu plus tard. Son seigle sera planté avant ce soir. ... ... ...